L'élection de Donald Trump a causé un choc un peu partout dans le monde et le Québec n'y échappe pas. Il y a deux aspects qui me frappent aujourd'hui. Le premier, c'est qu'en politique, il ne faut jamais prendre de haut les préoccupations et les inquiétudes de la population. Il y a une certaine élite au Québec qui doit se remettre en question aujourd'hui. Au Québec, c'est vrai aussi dans beaucoup de pays développés, la population est inquiète. Je dirais être inquiète sur deux sujets. D'abord, sur l'économie. On le voit actuellement, les familles nous le disent sur le terrain, les salaires augmentent moins vite que les tarifs, les taxes, les impôts. Donc, les familles ont de la difficulté à arriver à la fin du mois, souhaiteraient avoir des meilleurs emplois, par exemple, dans le secteur manufacturier et souhaiteraient aussi, surtout au Québec, qu'on réduise les taxes et les impôts alors que le gouvernement de M. Couillard a fait le contraire depuis deux ans. Il faut aussi oser le dire, quand on parle avec la population, il y a une certaine inquiétude à l'égard de l'immigration. Je pense que la meilleure façon d'agir, c'est d'encadrer l'immigration. C'est la meilleure façon pour éviter les dérapages. Aujourd'hui, je veux vous parler, évidemment, d'économie. On le sait, déjà au Québec, l'économie tourne au ralenti. On parle d'une croissance de seulement 1,4 % au Québec. On le sait, au Québec, les salaires sont beaucoup moins élevés qu'aux États-Unis. Et donc, on a un rattrapage à faire en économie. Ça, c'était avant l'arrivée de M. Trump. Avec l'arrivée de M. Trump, on a un président américain qui est maintenant clairement protectionniste, qui nous dit qu'il aimerait rapatrier des emplois payants aux États-Unis. Donc, notre rattrapage pour créer des emplois payants au Québec va être encore plus difficile avec M. Trump. En plus, et puis peu importe le parti, quand il y a un changement de président, de premier ministre, un peu partout comme ça dans le monde, il y a une période d'incertitude économique. Il ne faut pas minimiser l'importance de l'incertitude. La psychologie des investisseurs privés est très importante. Et donc, il y aura une période d'incertitude. J'étais content que M. Couillard s'en aperçoive. Par contre, M. Couillard ne semble pas s'être préparé à un plan pour l'arrivée possible de M. Trump. Ce matin, c'était un peu pathétique de voir qu'il n'y avait rien à proposer pour répondre à cette période d'incertitude. Donc, M. Couillard, et je le lui demande, doit préparer un plan concret, un plan concret pour les entreprises, mais un plan concret aussi pour les consommateurs. Je rappelle que la consommation des ménages, c'est 60 % de l'économie. Quand on a face à nous un président protectionniste, l'économie locale devient encore plus importante. Donc, je reviens sur la proposition que la CAQ fait depuis un bout de temps. Pour moi, c'est urgent actuellement de réduire les impôts des familles de 1 000 $, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on est allé chercher dans leur poche depuis deux ans. C'est important et c'est plus urgent que de réduire la dette. Actuellement, là, il faut peser sur l'accélérateur. Ce n'est pas le temps de rembourser la dette actuellement, c'est le temps de stimuler l'économie. La proposition de la CAQ est plus pertinente que jamais. Par ailleurs, quand on parle des entreprises, bon, M. Trump a remis en cause l'accord de libre-échange nord-américain. Pour le Québec, c'est un risque très important. Je vous rappelle que les États-Unis, ce sont notre principal partenaire commercial. On a un surplus commercial de 25 milliards par année avec les États-Unis. Ça, ça veut dire à peu près 3 000 $ par personne. Donc, c'est très important. Et là, il y a un risque. J'entendais ce matin M. Couillard parler du problème, du conflit sur le bois d'oeuvre. Bien, il y a un risque. Si M. Trump veut mettre de côté l'ALENA, est-ce qu'il veut commencer à remettre des barrières tarifaires dans d'autres secteurs? Ça, ça pourrait être très dommageable pour des milliers d'employés d'entreprises québécoises. Donc, M. Couillard, là, j'ai certaines inquiétudes, devra négocier avec M. Trudeau de façon très serrée pour épargner les entreprises québécoises. Donc, plus que jamais au cours des prochaines années, on va avoir besoin d'un premier ministre, d'un premier ministre, là, qui négocie de façon très serrée pour défendre les entreprises québécoises. Ça ne sera pas une partie de plaisir avec M. Trump. Et il va falloir être très, comme on dit en italien, « business ». Et donc, il faut aider nos entreprises. Il faut aider nos entreprises parce que, déjà, il y a un écart de productivité important entre les entreprises québécoises et les entreprises américaines. Donc, raison de plus pour que M. Couillard prépare un plan concret pour aider les entreprises à investir davantage. Quand on compare les investissements des entreprises au Québec avec les investissements des entreprises aux États-Unis, toute proportion gardée, c'est le double aux États-Unis. Donc, il faudrait doubler les investissements des entreprises au Québec pour être comparable puis compétitif avec les États-Unis. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis, sincèrement, Mme Anglade peut bien faire des conférences de presse à tous les jours pour annoncer des miettes, là. Ce n'est pas ça qui va changer. Puis, ça n'a pas changé depuis deux ans et demi. On n'a aucune croissance des investissements des entreprises au cours de l'année dernière puis de prévu cette année. Donc, moi, je pense qu'actuellement, le message que je vais envoyer à M. Couillard, là, c'est que c'est le temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut agir avant de mal se réveiller, là, si on veut se sauver puis se protéger de lendemains difficiles. C'est maintenant qu'il faut agir.